yo les mecs avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'activer les notifications grâce à la petite cloche de cocher la case d'enregistrer et voilà je vous souhaite une bonne vidéo yo tout le monde c'est sol aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de la nouvelle mise à jour de csgo donc c'est une mise à jour qui s'appelle le spectrum donc sa mise à jour spectrum il y a des nouveaux couteaux des nouvelles armes il ya pas mal de choses qui ont été fixés donc tout ça voilà donc tout ça c'est en anglais donc il y a une nouvelle map aussi donc je mettrai un petit gameplay à la fin je ferai le tour de la main pour vous montrer un peu ce qu'il ya de nouveau et à quoi elle ressemble donc là il parle un peu de tout ça donc on les parle de la map le ct side city non donc là je vais vous montrer ce qui est plus important donc ce qui est assez cool donc ils ont fait un nouveau modèle pour l'hétéro donc voilà donc le nouveau modèle des terroristes je trouve qu'ils sont plutôt stylés et du coup la nouvelle caisse donc 17 armes différentes donc comme d'hab avec la communauté et c'est donc je vais montrer un peu ce qu'il ya alors le savoyed of thunder qui est assez c'est tout ça c'est du violet le mp7 c'est un violet le puppy bison il est en violet le desert eagle blaze alors ça c'est un assez comme le blaze sauf qu'il est voilà il est blanc et rouge et c'est un bleu donc ça le ça va être un des articles qui va pas du tout être cher pareil pour le 57 par contre il est super stylé c'est un bleu mais il est super stylé moi j'apprécie beaucoup le pd 150 sympa d'accord ok le tonneau bon on passe ok donc les armes rouges ils ont mis une ak je suis pas trop fan c'est pas du tout moi je suis pas trop fan l'usp par contre l'usp est vraiment vraiment stylé mais le kill confirmed je pense qu'il n'y aura pas mieux en rouge d'accord donc il s'en fait un cz ça fait un moment il me semble qu'il ya eu de beaux cz dans des caisses une émoi la mk têtu j'ai un peu trône le film je passe si vous voyez c'est trop stylé une à wap elle est pas mal elle est pas mal ils sont un peu dans le style flashback fois la flashback c'est toujours un peu dans le même style elle est horrible la galille la tue la galille la tue la crimson tsunami elle est pas mal vraiment pas mal le xm il est sympa il est sympa mais voilà c'est un xm le mp est vraiment beau mp j'apprécie vraiment le mc10 et on est retourné à zéro donc voilà donc voilà pour les armes et le plus gros enfin le truc le plus ouf qu'il ya eu dans cette mise à jour c'est ça voilà ils ont mis le damas qstil ils ont mis le doppler marble fait le tiger tous le run cost et l'ultra violet surtout les couteaux c'est pas c'est pas c'est trop vous c'est dire que maintenant on peut avoir genre un butterfly marble fait on peut avoir un butterfly de doppler on peut avoir un butterfly de doppler on peut avoir un un butterfly tiger tous enfin c'est trop ouf je trouve ça trop ouf le fauchon doppler enfin je trouve ça trop trop ça depuis le temps que enfin le beaucoup de gens attendaient ils l'ont enfin fait et franchement ça tue le bowie bowie moi qui n'ai pas femme du bowie voilà quoi la lame du bowie est tellement grosse que enfin le bowie là en doppler il tue quoi c'est trop ouf et donc voilà donc ça c'est la grosse mise à jour qui est vraiment le plus important je pense pour moi qui rendent plus cool c'est vraiment ça quoi c'est au niveau des couteaux et la spécialité donc ce qu'on va faire maintenant c'est que bas je vais vous mettre un gameplay de de la map on arrête de parler et du coup je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et cha cha je vais vous mettre un peu plus C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.